Salut à tous ! Ici Morgane, Jims, Kelsky, et bien directement de ma chaîne YouTube ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing que je devais faire depuis 2-3 mois déjà. C'est bien évidemment de la Play Art Reden de Metal Gear Solid 2 qui a été disponible en précommande chez nous fin octobre. Elle est sortie en novembre-décembre aux Etats-Unis et au Japon, et elle est sortie en France ce mois-ci, donc en février. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. C'est Reden de Metal Gear Solid 2, c'est la nouvelle Play Art. Il y a également une nouvelle Play Art de Metal Gear Solid qui est Liquid Snake. Mais là j'ai plutôt préféré prendre Reden parce que c'est mon personnage préféré de mettre la gasoline. Entre Naked Snake et Reden, je préfère ces deux personnages-là. Il y a également un Psycho Mantis que j'adore. Donc on va commencer le petit unboxing. Alors, comme sur toutes les Play Art, nous avons également un socle qui se trouve ici à l'intérieur, qu'il faut construire nous-mêmes. Nous avons déjà la figurine, que je vais vous montrer après. Nous avons une tête interchangeable qui se trouve ici. Nous avons un pistolet. Nous avons également le Katana de Reden. Franchement, vraiment magnifique. Et après, nous avons des mains interchangeables. Nous avons des mains interchangeables qui se trouvent ici. Donc il y en a trois. Mais ça, ça ne m'intéresse pas du tout les mains interchangeables. Donc, on va regarder déjà la figurine. On va déjà la mettre debout pour qu'elle tienne. Mais elle ne va pas tenir debout. J'ai toujours un problème avec mes figurines Metal Gear, surtout des Reden. Et elles ne tiennent jamais debout. Elles ne veulent jamais tenir debout. Et ça, ça commence à m'énerver. Donc regardez-moi ces détails de malade. Nous avons également une petite chaîne ici. Avec des plaques militaires. Bien sûr, il n'y a rien d'écrit sur les plaques militaires. Parce que franchement, ça serait vraiment chaud à écrire dessus sur une toute petite plaque. Comme ceci. On va mettre le truc derrière. On va récupérer la deuxième médaille pour la mettre devant. Si j'y arrive. Hop, on voit là. Franchement, elle est vraiment très très bien faite. Elle respecte bien la tenue de Reden de Metal Gear 3 2. Avec les côtés métalliques. Ici. Regardez-moi son visage de malade. Bien sûr, elle est articulée. Vous pouvez bouger les jambes. Normalement, ici, on peut bouger. Je ne préfère pas bouger parce que je n'ai pas envie de la casser. Vous avez les jambes qui bougent. Ici, ça devrait bouger, mais je ne préfère pas forcer. Parce que les playarts sont assez fragiles. Elle ne va pas tenir debout, bien sûr. Bien sûr. Elle ne veut pas tenir. On a également une pochette ici, où vous pouvez ranger le flingue. Normalement, ça devrait passer. Il faut ouvrir ici. Lève ton bras. Voilà. Et on peut ranger le flingue dans la poche. Normalement, elle doit rentrer complètement. Je ne préfère pas forcer. Je ne préfère pas forcer parce qu'une playart est déjà très fragile. Et si ça aurait été une autre playart, je m'en foutrais. Mais là, comme c'est Metal Gear Solid, je n'ai pas envie de la casser. Vous savez, je suis un très grand fan de Metal Gear Solid. J'avais déjà fait plusieurs vidéos de mes unboxing. Les présentations de toutes mes figurées. Elle ne veut pas tenir. Elle va commencer à me faire chier. Vous avez également une autre tête interchangeable. Donc là, c'est le masque qu'il porte quand il est sous l'eau. En fait, c'est pas un masque à gaz, mais c'est un masque respiratoire. Pour aller dans l'eau. Vous avez le katana. C'est laquelle comme main, en fait ? Parce qu'en fait, ça, c'est la main gauche. Et là, je vais mettre katana. Donc, on va changer la main. Et on met celle-ci. Parce qu'en fait, la position que je vais mettre à l'affinion, je voudrais qu'elle tienne le pistolet et le katana. Voilà. Et on met celle-là, ici. Voilà. J'ai également installé le flingue. Comme ça, je suis tranquille. Le flingue et le katana dans l'autre main. Voilà. A part que le katana ne tient pas. Ça, c'est réglé. Comment ça c'est qu'il y a le pot de tenir ? Et bien sûr, les médailles, elles bougent sans cesse. Bah si, c'est bon. Voilà. Et bah non. Il faudrait que je laisse comme ceci. Bon, on verra bien. Je verrai bien par moi-même. Et on va essayer de trouver une place. On va essayer de trouver une place pour ma collection Metal Gear, savoir où est-ce que je vais mettre. Donc, vous savez que ma collection Metal Gear, elle comporte ce côté-là, avec toutes mes figurines et tous mes jeux. Une partie ici. Une partie là. Et le reste ici. Et euh... En fait, j'ai bien envie de bouger le Snake. Le pied-so-le-coeur. Que je rappelle. La figure de pied-so-le-coeur. Car la Play-Art se met également à Ground Zero. Je pense que la Snake, je vais la mettre ici. Et ma Raiden, je vais la mettre ici. Comme ça, ça fait Raiden des deux côtés. Et Snake au milieu. Il faudrait juste que je bouge les jeux qui sont là. Il faudrait les bouquins et le DVD derrière. Parce qu'il y a un DVD derrière. Et euh... Je pense que je ferai ceci. Donc en plus... En plus, le truc qui est bien, c'est que normalement, celle-ci, j'ai du mal à faire tenir son socle. Et en fait, comme elle... Comme la taille, elle dépasse un peu... Bah... L'étagère du dessus. Bah en fait, ça bloque directement. Donc en fait, vous voyez... Je peux forcer, elle ne va pas bouger. Et comme celle-ci, elle fait la taille. Donc il faut juste que je lève la tête. Mais sinon, elle fait la taille. Enfin, la même taille. Je pense que je n'aurai pas besoin de mettre le socle. Donc... C'est plutôt good. Parce que le socle, en fait, il me bouffe beaucoup de place en fait. Donc voilà, voilà. Et euh... Bah moi, je vais vous dire à très très bientôt mes petits amis. Et on va se retrouver très très bientôt pour voir des nouvelles vidéos. Surtout pour la vidéo de Rambo The Video Game. Le jeu qui est plutôt pas mal, mais un peu déçu du jeu. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo test. Et bah moi, je vous dis à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada